L'actualité en France maintenant, officiellement, aujourd'hui, à l'occasion de son congrès de Strasbourg. L'ACFDT vient de changer de responsable au plus haut niveau. Edmond Maire, qui dirigeait ce syndicat depuis 17 ans, maintenant, a laissé sa place à son successeur désigné, Jean Caspard. Une passation de pouvoir dominée par l'émotion bien réelle. Véronique Auger, Jean-François Chevet. Je crois pouvoir dire en votre nom à tous que nous sommes, oui, tout simplement, fiers d'avoir eu un secrétaire général comme toi, Edmond. Hommage au bord des larmes. Jean Caspard est comme cela, il réussira vraiment à cacher ses sentiments. Edmond Maire, un vieux routard pourtant, a lui aussi la gorge serrée. Jean Caspard est également l'un des plus réalistes de l'ACFDT. La modernisation sera le thème central de son action. Ou bien la modernisation sera conduite sans nous, alors le syndicalisme aura perdu l'occasion d'être un agent décisif. et sa place sera compromise pour l'avenir. Ou bien nous nous battrons pour faire de la modernisation des entreprises et des rapports sociaux, la résultante de négociations multiples. Alors le syndicalisme démontra sa force et sa capacité à construire l'avenir. Ouverture et fermeté, il suivra la ligne d'Edmond Maire, même s'il est totalement différent. Vous connaissez M. Caspard ici ? Un peu, bien sûr, c'est un gars de chez nous. Il vient de chez nous. Je pense qu'il est assez bosseur, autrement dit, il défend ses idées, qui sont ce qu'elles sont, mais je pense que c'est pas un éliminé, si je peux dire. Il y croit ce qu'il fait. Élu avec 80% des voix, Jean Caspard a été acclamé par tous, même par ceux qui ont animé la contestation durant cette semaine. L'émotion du départ a ramené le calme et l'unité dans les rangs de la CFDT, mais pour combien de temps ? 7 minutes.